bonsoir tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui plein d'aventures à nous attendent puisque je suis avec charlène chez iCAP et nous sommes dans notre lieu préféré au monde disney ouais quelque chose d'insolite nous attend aujourd'hui ce soir on va dormir dans disneyland paris mais dans le parc pas l'hôtel dans le parc et depuis que le parc il a ouvert il n'y a jamais personne qui a dormi à l'intérieur ce qui est incroyable voilà et puis en plus pile quatre ans auparavant on s'est rencontré ici à disney donc c'est un peu symbolique quand même voilà on va vous faire vivre ça je crois que vous n'êtes pas prêt nous non plus on sait rien sur le programme c'est juste qu'il ya des surprises qui nous attendent et ça c'est par rapport en fait ils organisent ça parce qu'il ya le festival du roi lion et de la jungle donc du coup on va vivre un peu en mode aventurier explorateur du glamping on sait juste qu'on dort dans une tente ce soir dans le parc c'est tout ce qu'on sait j'ai envie de dire que l'aventure commence qui nous accueillent salut Ashley et ben voilà là on est à kunamatata et puis on va rentrer ici et puis acheter un très bon outfit au passage voilà on adore une aventurière oui aujourd'hui j'ai préparé plein de surprises ok super et va merci je les ok très bien on va avoir peur vous aimez les ours les ours bah bof quoi dans les dessins ah non ça non mais voilà on est en bonne voie on a déjà fait une première partie du spectacle on est en fait faire la deuxième partie donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe à l'aventure on reste à trouver alors pour ça on aura besoin de faire six équipes de deux ce que vous pouvez faire s'il vous plaît six équipes de deux moi je suis avec elle avec cette dame là allez c'est parti pour l'aventure bon courage merci ok les gars alors pour vous expliquer on a une carte un crayon on doit répondre à des questions dans tout aventureland et en gros on doit trouver où est notre campement si j'ai bien compris c'est ça je crois que c'est ça on va faire ce qu'on peut on va passer la nuit voilà on sait pas trop donc du coup il faut répondre à des questions tirer des traits machin on va arriver normalement sur un point c'est là qu'il faut aller on a une heure pour le faire c'est trop cool j'attends les chasses aux trésors c'est toute ma vie j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie aujourd'hui donc mon rêve ultime à Disneyland donc bah écoutez que l'aventure commence c'est parti la première question de notre quiz c'était de trouver déjà la boutique qui est la girafe curieuse on l'a trouvé elle est ici la boutique et ensuite il fallait lire un mot sur un véhicule qui est stationné on l'a trouvé il est là et le mot c'est curieuse comme vous pouvez le voir et du coup le mot curieuse il est là donc c'est la lettre c'est une première réponse bon on a répondu à la question 2 maintenant c'est la question 3 c'est un rapport avec l'arbre de Robinson qui est ici et en gros on doit calculer le nombre de marches qu'il y a pour monter tout en haut donc autant vous dire que ben on doit monter et compter oh ça fait une belle rime 1,2,3,4,5,6,7,8 les gens on a trouvé le point ici qui représente du coup enfin qui correspond au pont donc le pont est là et il y a Ashley, on la voit pas trop mais il y a Ashley qui est quelque part ici donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à aller en haut du pont et puis peut-être qu'elle nous donnera d'autres infos donc allons au pont on a trouvé alors pour l'étape d'après je vais avoir besoin que quelqu'un reste avec moi et que quelqu'un descende en bas là avec les jumelles d'accord cet endroit avec les jumelles vous devrez repérer attend une épée une épée ok et donc il faudra la retrouver et une fois que vous aurez retrouvé l'endroit où elle est nous mimez l'endroit où elle est cachée donc ça peut être un arbre ça peut être l'épave d'un bateau ok mimez un arbre ça va mimez l'épave d'un bateau bon courage ok très bien et bah j'y vais ok j'y cours j'arrive pas c'est trop dur c'est trop dur ok j'ai trouvé il faut aller à cet endroit là et avec Charles on l'a deviné c'est la file d'attente d'Injana Jones on les a retrouvé au final il fallait pas faire votre action on est là et bah là on a retrouvé Adam ah super on a retrouvé Adam nous voilà rassurés c'est énorme c'est trop bien waouh waouh ah bon ah ouais oh la la pas déchiffré je vous avoue euh bon et bah maintenant direction à Kunamatata et ensuite nous irons faire une expédition nocturne voilà mais c'est gêné mais je suis comme un ouf c'est trop bien oh les gars c'est tout ce que j'adore dans ma vie c'est les jeux qu'on m'anime qu'on m'amuse salut ah ouais ah ouais bon voilà on vient de quitter le resto on nous a remis des petites oreilles on va aller voir le spectacle du soir c'est Disney Illumination sur le château avec le fait d'artifice tout ça les gars le spectacle sur le château j'ai déjà fait plein de fois mais il est actuellement assis on est pile devant le château je l'ai jamais fait regarder voilà on est assis voilà on est assis il est maintenant l'heure de la fermeture du parc et pour nous le début de notre découverte du campement donc on retourne dans le parc alors qu'il y a personne habituellement n'essayez pas de le faire parce que vous allez vous faire bien gentiment jarter et notre groupe là qui suit et on va découvrir les tentes j'ai devenu l'aujourd'hui avant de repérer je vais récupérer vos boussoles et bon alors où est-ce que je vous emmène diamant bleu c'est ça j'ai du vide merci merci ah oui d'accord peut-être la chance sur les ponts ça glisse par là d'accord ah oui d'accord ah oui effectivement on prend pas la tronche ça va ma biche oh waouh oh mais non incroyable merci le diamant bleu oh merci oh la vache non mais oh mon dieu mais c'est une blague mais c'est un des trucs le plus stylé que j'ai vu de ma vie charlène oh la vache on vient de trouver le camp incroyable putain la vache non mais c'est une blague on a du champagne charlène mais non mais tu blague oh la 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 mais non mais j'en reviens pas les gens je suis choqué le camp il est incroyable on dirait un truc genre 5 étoiles je sais pas si on aurait enfin en fait il y a trop genre une atmosphère qui se dégage de cet endroit on a même eu en accueil une bouteille de champagne et tout les tentes elles sont ouf c'est un vrai lit un vrai truc je vous jure c'est une chance de ouf d'être là c'est trop drôle c'est trop drôle pour être heureux 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 la disperdité c'est nécessaire un peu trop c'est trop drôle ah trop drôle c'est énorme mais que c'est quoi mais regarde là dehors on est en train de se balader dans le parc dans le noir c'est génial c'est trop trop bien ils nous font une petite visite en mode explorateur et tout c'est une tuerie mais non bonjour bonsoir bonjour bonsoir nous voilà on est prêt à faire dodo dans notre tente il est 3h du mat' on se réveille à 7h pour le petit déj et une licorne à côté de moi c'est une licorne c'est une licorne oui c'est une licorne c'est une licorne la tente est comme ça c'est plutôt sympa franchement ça fait très très explorateur et du coup il est l'heure de dormir on va peu dormir mais on va dormir et euh rendez-vous demain on verra si la nuit aura été bonne salut bon et ben voilà l'aventure touche à sa fin les amis on vient de rentrer parce qu'on avait quand même une chambre au cas où parce que sur le camp il n'y avait pas de douche tout ça je sais pas si vous réalisez on a quand même dormi à l'intérieur du parc et en 25 ans personne l'a jamais fait on était au pied d'indiana jones et c'était fou tout 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 était fou toute l'après midi on avait des jeux il y avait des comédiens il y avait des personnages le soir il y avait des concerts enfin des concerts il y avait des gens qui chantaient il y avait des gens qui dansaient c'était ouf c'était incroyable je crois que de ma vie de toutes les expériences que j'ai pu vivre à Disney c'était la plus la plus incroyable voilà du coup merci énormément à Noemi de m'avoir invité Charles et moi euh merci à Disneyland Paris aussi d'avoir organisé ça parce que c'est dingue et puis du coup bah cette ambiance qu'on a vécu nous vous allez pouvoir le retrouver pour le festival du Roi Lion et du ouais c'est pour le festival du Roi Lion et de la jungle voilà j'ai fait mes mots mais du coup c'est voilà il y a des spectacles il y a plein de trucs qui seront dingues j'ai trop hâte de venir voir les spectacles parce qu'on nous a présenté des spectacles je vous ai pas pu vous montrer mais la nuit quand on explorait le parc de nuit on est allé voir une nouvelle parade spectacle du coup on a vu les chars on a vu tous les nouveaux trucs c'était ultra confidentiel on avait pas le droit de vous prendre de photos ni rien mais c'était incroyable vraiment je sais pas quoi dire c'était c'était fou j'espère en tout cas que vous aurez kiffé ce vlog moi ça m'a fait ultra kiffé de vous faire partager cette journée qui était remplie de surprises je savais jamais à quoi m'attendre j'espère que vous avoir assez bien transmis cette image et ce ressenti c'était génial c'était incroyable j'avais l'impression d'être un gosse maintenant j'ai énormément de boulot parce que je m'envole pour ibiza demain au moment là où je vous parle merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans les parles attractions si vous voulez plus de vidéos dans les aventures enfin bref abonnez vous il y aura toujours des trucs cool ici et puis on se dit très vite du coup pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos salut